Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 10 verbes qui sont plus utilisés en français. Commençons par le verbe être. Alors, le verbe être est utilisé pour indiquer l'existence d'une personne, la réalité ou la vérité d'une chose ou pour indiquer l'appartenance, l'origine, le lieu, le temps, l'opinion, etc. Exemple, ce livre est à moi. Il est midi, je suis d'accord, je suis là. Alors, passons à des expressions qui sont plus utilisées avec le verbe être. Être débordé. Alors, cette expression s'utilise quand une personne est surchargée de travail ou d'obligation à remplir. Exemple, elle est débordée depuis qu'elle a accepté de faire des heures supplémentaires. Deuxième expression, être larguée. On utilise cette expression dans un contexte familier. Quand une personne est larguée, cela signifie qu'elle ne comprend plus rien, qu'elle n'arrive plus à suivre la conversation. Exemple, depuis qu'elle a changé de professeure de mathématiques, elle est complètement larguée. On utilise cette expression quand une personne est embarrassée, qu'elle se sent mal face à quelque chose ou bien face à quelqu'un. Exemple, je suis vraiment mal à l'aise quand le regard des gens est tourné vers moi. Exemple, expression 4, être au courant. Cette expression signifie qu'une personne sait quelque chose, qu'elle est informée ou bien avertie de quelque chose. Exemple, tu es au courant que Ahmed va t'arriver. Expression 5, être dans le rouge. Cette expression est familière, signifie qu'une personne est endettée, qu'elle n'a plus d'argent sur son compte bancaire. Exemple, je suis dans le rouge ce mois-ci. Expression 6, être aux anges. Quand une personne est aux anges, cela signifie qu'elle est très heureuse. Exemple, elle est aux anges depuis qu'elle est mariée. Une autre expression avec le verbe être, être en train de. Tout simplement, cette expression familière est utilisée pour parler d'une action qui est en cours de réalisation, d'une action qui se déroule au moment où la personne parle. Exemple, La maman était en train de préparer le midi. Être barbuyer. Cette expression est utilisée pour parler d'une personne qui ne se sent pas bien. Généralement, elle a mal au ventre à cause d'une chose qu'elle a mangée. Exemple, Je suis barbuyer depuis tout à l'heure. Cette expression est aussi familière et signifie être en retard. Le réveil n'a pas sonné, je vais encore être à la bourre. La dernière expression, être dur d'oreille. Cette expression signifie qu'une personne n'entend pas très bien. Parle plus fort, tu sais bien que ton grand-père est dur d'oreille. Aujourd'hui, on passe au deuxième verbe qui est plus utilisé dans la langue française. Ici, on parle du verbe AVOIR. Pour le verbe AVOIR, Signifie qu'une personne possède quelque chose, éprouve un sentiment, présente telle caractéristique, ou qu'une chose comporte, contient, présente une ou plusieurs caractéristiques. Expression 1 AVOIR MAL Cette expression signifie qu'une personne ressent une douleur. Exemple J'ai mal à la tête depuis une semaine. Expression 2 AVOIR HÀTE Cette expression s'utilise pour parler d'une personne qui est impatiente de faire quelque chose. Exemple J'ai hâte de voir ma soeur. Je ne l'ai pas vue depuis un an. Expression 3 AVOIR DU MAL On utilise cette expression quand une personne a des difficultés, quand elle a des problèmes pour faire quelque chose. Exemple J'ai du mal à comprendre les mathématiques. Une autre expression du verbe AVOIR, c'est AVOIR LA COTE. Cette expression familière est utilisée pour parler d'une personne très populaire. Exemple Cet animateur a la cote auprès des enfants. C'est-à-dire qu'il est plus connu chez les enfants. Une autre expression AVOIR L'IMPRESSION Cette expression signifie qu'une personne s'imagine quelque chose, qu'elle croit quelque chose. J'ai l'impression que ma mère fait une dépression. En AVOIR MARRE Cette expression est encore familière, s'utilise pour parler d'une personne qui ne supporte plus quelqu'un ou quelque chose. Exemple J'en ai marre de t'attendre Une autre expression AVOIR BESOIN DE On utilise cette expression pour parler d'une personne qui ressent la nécessité de quelque chose, qui ressent son utilité. Exemple J'ai besoin de faire du sport tous les week-ends. AVOIR DU POT Cette expression familière signifie qu'une personne a de la chance. On peut dire AVOIR DU BOL Exemple Mon professeur n'a pas fait l'examen. J'ai du pot parce que je n'avais pas révisé hier. Une autre expression AVOIR BOT On utilise cette expression quand une personne fait quelque chose inutilement sans obtenir de résultat. Exemple J'ai beau lui expliquer ce qu'il doit faire, il ne comprend rien. La dernière expression pour le verbe AVOIR, c'est AVOIR TREIT à quelque chose. Cette expression désigne qu'une chose a un rapport ou est en relation avec une autre chose. Exemple Ce livre a trait aux événements de la première guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !